bonjour mes amis j'espère que vous allez bien alors on va commencer par la deuxième partie de la première chapitre espace métrique partie au vert la définition soit un espace métrique une partie a2e est dit au vert si pour toutes x appartiennent à a il existe r supérieur strictement à 0 tel que la boule de centre x et de rayon r incluant a c'est la définition d'une partie au vert alors pour montrer une partie quelconque d'un espace métrique et un vert par exemple soit à une partie d'un espace métrique pour montrer que cette partie est un vert on commence par soit x appartient à a et on cherche un nombre positif cherchant un nombre positif tels que la boule de centre x et de rayon epsilon inclus dans a exemple dans un espace métrique toute boule au vert est un vert en fait la démonstration nous avons un espace métrique toute boule au vert est un vert en fait la démonstration dans un espace métrique toute boule au vert est un vert en fait la démonstration soit la boule au verre de centre à et de rayon r une boule au verre dont un espace métrique on montre que cette boule est un verre montrons que la boule de centre à et de rayon r est un verre soit x appartient à la boule du centre à et de rayon r implique did ax inférieur strictement à r c'est la définition de la boule au verre implique on cherche un nombre positif 0 inférieur à r moins d a x alors notre y c'est r moins d a x si inférieur strictement à 0 alors heureuse de montrer que la boule de centre x et de rayon y un clou dans la boule de centre à et de rayon r soit et partie en a à la boule de centre x et de rayon excellent implique dit x t inférieur à y donc donc on a on a d'après l'inégalité triangulaire on a d'après l'inégalité triangulaire le dit a t le dit a à t inférieur à air implique t appartiennent à la boule centre à de rayon r donc la boule de centre x et de rayon y selon inclut dans la boule de centre à et de rayon r d'où b a r la boule de centre à et de rayon r est un nouvel on 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 une on 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 et On montre que toute intersection finie des ovaires est un ovaire. Toute intersection finie. Deux verts est un ovaire dans un espace métrique. On montre que toute intersection finie de ovaires est un ovaire. Soit ThetaI et appartiennent à G. J'ai fini. Des ovaires de E. Un espace métrique. Montrons que l'intersection finie d'un ovaire de E. Soit X appartiennent à l'intersection de ThetaI. I appartiennent à G. Implique. Que quel que soit I appartiennent à G. A appartiennent à ThetaI. Et puisque ThetaI est un ovaire. Alors, il existe une yi supérieure à 0. Telle que la boule de centre A et de rayon yi. Inclutant ThetaI. Inclutant ThetaI. Quelle que soit I appartiennent à G. Donc, l'intersection de la boule de rayon yi. I appartiennent à G. Inclutant dans l'intersection de ThetaI et appartiennent à G. Pour Y égale à mine de 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 Y et appartiennent à G. On a la boule de centre A et de rayon yi. E égale à l'intersection de la boule de centre A et de rayon yi. I appartiennent à G. Inclutant l'intersection de ThetaI et appartiennent à G. Implique que la boule de centre A et de rayon yi. Inclutant l'intersection de ThetaI et appartiennent à G. Avec yi est supérieur strictement à 0. Car y égale à mine de yi. Quelque soit I appartiennent à G. Donc ThetaI et appartiennent à G. Dans le verre. Montrons que 2 ténéons de partie au vert est une partie au vert. Toute. Toute. Une égale de vert. Toute. Une égale de vert. éteindre le verre de E. Soit θi et appartiennent à i des ovaires de E, montrons que l'union de θi est un verre de E, soit x appartiennent à l'union de θi, donc il existe E0 appartiennent à i, tel que x appartiennent à θi0. Et puisque θi0 est un verre, alors il existe un ε0 supérieur à 0, tel que la boule centre x et de rayon y0 incluant θi0. Et θi0 incluant l'union de θi. Donc, la boule de centre x de rayon y0 incluant l'union de θi et appartiennent à i. d'où l'union de θi, i appartiennent à i, est un verre de E. espacimétrie. d'où l'union de θi. Définition. Soit E un espace métrique, on appelle partie fermée de E, toute partie dont le complémentaire est une partie ovaire. Alors, pour montrer une partie d'un espace métrique est fermée, on montre que son complémentaire est un verre. Donc, d'après la définition d'une partie fermée, on a A est fermée équivalent à son complémentaire complémentaire dans un espace métrique est un verre. Donc, pour montrer une partie quelconque d'un espace métrique est un fermée, on montre que son complémentaire est un verre. on fait un exercice, on montre que dans un espace métrique E, toute boule fermée est un fermée. La première question, on montre que toute boule fermée est un fermée dans un espace métrique. soit une boule fermée, soit une boule fermée de centre A et de rayon R dans un espace métrique. On montre que cette boule est un fermée. Montrons que cette boule est un fermée, c'est à dire, on montre que son complémentaire est un renouveau. soit X appartient à la boule fermée de centre A et de rayon R. implique que X n'appartient pas à la boule fermée de centre A et de rayon R. R implique que 10 à la boule fermée de centre A et de rayon R. moins R supérieure strictement à 0. Donc notre Y est un peu plus d'aide à X moins R. Posons. Montrons. Alors, il reste de montrer que la boule de centre X et de rayon Y inclut dans le complémentaire de la boule fermée de centre A et de rayon R. Montrons que la boule de centre X et de rayon Y inclut donc complémentaire de la boule fermée de centre A et de rayon R. soit T appartient à la boule de centre X et de rayon Y. implique que 10 à la boule fermée de centre A et de rayon Y. et y et de rayon X et de rayon Y. Donc, et d'aide à X moins R. Donc, d'aide à X moins R. plus R inférieur à dit AX et d'après l'inégalité triangulaire, on a dit AX inférieur ou égal à dit A T plus dit TX donc dit X T plus R inférieur à dit A T plus dit TX donc par suite R inférieur à dit A T donc dit A T supérieur strictement à R implique T n'appartient pas à la boule fermée de centre A de rayon R implique T appartient à complémentaire de la boule fermée de centre A et de rayon R donc donc la boule de centre X de rayon Epsilon inclutant le complémentaire de la boule fermée de centre A et de rayon R D'où le complémentaire de la boule fermée de centre A et de rayon R est un lever C'est-à-dire C'est-à-dire fermée de la boule fermée de la boule fermée de la boule fermée de centre A et de rayon R la deuxième question on montre que tout ensemble fini est infirmé question 2 tout ensemble fini est infirmé dans un espace métrique soit A une partie d'un espace métrique on montre que A est infirmé avec A est un ensemble fini alors pour A égal à singleton A on montre que A est infirmé c'est-à-dire on montre que son complémentaire est un lever c'est-à-dire 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 son complémentaire est un lever Soit x appartient à complémentaire de A égal à complémentaire de singleton A implique que x différente de A implique que did x a supérieur strictement à 0 posons y égale à did x a est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire strictement à 0 alors on montre que la boule de centre x et de rayon y inclut dans le complémentaire singleton A soit y partient à la boule centre x de rayon y implique que did x y inférieur strictement à y et y égale à did x a donc did x y inférieur à did x a et d'après l'inégalité triangulaire on a did x a inférieur ou égale à did x y plus did y a par suite did x y inférieur à did x y plus did y a donc 0 inférieur strictement à did y a implique que did y a supérieur strictement à 0 donc y différentes doha implique que y appartient complémentaire singleton a donc la bolle de centre x de rayon y inclut dans l'eau complémentaire de singleton a donc l'eau complémentaire de singleton a est un ne verbe c'est-à-dire le singleton a est fermé un un C'est parti. C'est parti. On montre que A est enfermé. C'est-à-dire que son complémentaire est un ovaire. On a le complémentaire de A égale à le complémentaire de l'union du singleton AI égale à 1 jusqu'à N. On a l'intersection du complémentaire de AI égale à 1 jusqu'à N. Car on a le complémentaire de A égale à le complémentaire de A à l'intersection de B. La même chose pour l'intersection. Le complémentaire de A à l'intersection de B égale à le complémentaire de A à l'union du singleton AI égale à l'intersection du complémentaire du singleton AI. On a déjà montré que le complémentaire du singleton AI est un ovaire. et puis ce que l'intersection de B égale à l'intersection de B égale à l'intersection de B égale à l'intersection. l'intersection finie AI égale à 1 jusqu'à N éteindre le verbe. Donc, complémentaire de A est un ovaire. C'est-à-dire C'est-à-dire A qui égale à l'union du AI égale à 1 jusqu'à N est infirmé. Donc, dans un espace métrique, tout ensemble fini est infirmé. La dernière question. Dans un espace métrique, discrète. Toutes les parties sont ovaires et fermées. Il y a un espace métrique. Il y a un espace métrique. Over et Fermi. Soit E, un espace discrète. On a la distance définie de E fois E vers R+. Je donne par. Dit xy égale à 0 si x égale à y égale à 1 si x difeyre en y. C'est un rappel d'un espace discret. Alors, on montre qu'une partie dans un espace discret est un ouvert et fermé, soit A, une partie dans un espace discret, E. On montre que A est un ouvert et fermé. Soit X, appartient à A. Fixons Epsilon inférieur à 1 et supérieur à 0. Alors, on montre que la boule de centre X, le rayon Epsilon, inclut dans A. Soit T appartient à la boule de centre X, le rayon Epsilon. Donc, implique que 10 XT inférieur à Y, et Y inférieur à 1. Donc, 10 XT inférieur à 1. On a 10 XT égale à 0 si X égale à Y. 10 XT égale à 0 si X égale à T. Et 10 XT égale à 1 si X différent de T. Et puis, 10 XT inférieur strictement à 1, alors 10 XT égale à 0. Car pour la décence dite XT a deux cas possibles, soit 0, soit 1. Et puisque dite XT inférieur strictement à 1, alors la valeur reste c'est 0. implique que T égale à X. Et X appartient à A. Donc, la boule de centre X et le rayon Epsilon, inclut dans A. c'est-à-dire A etane le vert. Elle risque de montrer que A est infirmé. On a A incluant l'espace discret E, implique que le complémentaire de A, incluant l'espace métrique. On a déjà montré que toute partie d'un espace discret est un vert. Alors, complémentaire de A, est un vert. On a déjà montré que toute partie d'un espace discret est un vert. Donc, le complémentaire d'OA est un vert, c'est-à-dire A est infirmé. Donc, dans un espace discret, toutes les parties sont en vert et fermées. Proposition. Soit E un espace métrique, on a toute réunion finie de partie fermée est une partie fermée, toute intersection de partie fermée est une partie fermée. on a une partie fermée. On est fait. Toutes. Réunion finie. 2 parties fermées et une partie fermée. Soit If I et appartiennent à G, j'ai fini une famille défermée de E en espace métrique. Montrons que la réunion finie défermée est enfermée. La réunion de If I et appartiennent à G est enfermée. Alors on montre que son complémentaire est un verbe. On a le complémentaire de l'union de If I et appartiennent à G. Et le complémentaire de If I est un verbe car If I est enfermée. Et puis, comme on l'a déjà vu, l'intersection finie des ovaires est un verbe. Alors, complémentaire de l'union de If I et appartiennent à G qui est égal à l'intersection finie des ovaires est un verbe. Donc, l'union de If I et appartiennent à G est enfermée. On montre que toute intersection défermée est enfermée. Toute intersection défermée est enfermée. Soit If I et appartiennent à I. défermée est enfermée d'un espace métrique E. Montrons que l'intersection du If I et appartiennent à I est enfermée. C'est-à-dire, on montre que son complémentaire est un verbe. On a complémentaire de l'intersection du If I et appartiennent à I. Et puis, If I est enfermée, alors son complémentaire est un verbe. L'union de Theta I et appartiennent à I. Avec Theta I est un verbe. Et puisque la réunion de Theta I est un verbe, alors l'union de Theta I et I appartiennent à I est un verbe. Donc, le complémentaire de l'intersection du If I et appartiennent à I est un verbe. Par suite, l'intersection du If I est enfermée. Donc, l'intersection de parties fermées est enfermée. Remarque, dans un espace métrique, il peut exister des parties qui ne sont ni ouvertes ni fermées. Par exemple, l'intervalle AB et l'intervalle CD sont des parties qui sont ni ouvertes ni fermées. Dans un espace métrique, on peut avoir des parties qui sont à la fois ouvert et fermées. Par exemple, E, c'est ouvert et fermé à la fois. Et la même chose pour l'ensemble vide, c'est à la fois ouvert et fermé. Et si nous sommes arrivés à la fin de la première chapitre, j'espère que vous avez compris. Et bonne chance à tous au prochain épisode. Merci. 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 Merci.